Et nous découvrons les coulisses d'Amazon avec le journaliste au mensuel capital Benoît Bertelot. Vous publiez un livre aux éditions J'ai lu le monde selon Amazon. Vous avez enquêté plusieurs années dans les coulisses de ce e-commerce, de ce géant du e-commerce qui nous pose beaucoup de questions en France. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On y a recours ou pas ? Il y a ceux qui boycottent encore Amazon. D'ailleurs, cette question, ils payent ou pas des impôts ? Parce qu'on a l'impression que ce sont des voleurs. Mais est-ce qu'ils sont dans la légalité ? Ils en payent beaucoup moins que ce qu'ils devraient payer s'ils avaient une organisation fiscale normale et classique, on va dire comme celle qu'ont tous les autres commerçants en France, ou en tout cas les petits commerçants. Ils se sont organisés fiscalement en Europe pour avoir une base au Luxembourg et rediriger leurs activités les plus profitables, vraiment là où ils font de la rentabilité au Luxembourg. Et on sait que c'est encore les bénéfices qui sont taxés aujourd'hui. Donc ça fait qu'ils payent très peu en France par rapport à ce qu'ils devraient payer. On peut le dire comme ça. Ça fait un peu râler. On parlait de l'entrepôt notamment en région parisienne, à Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Là, il se passe quelque chose d'assez étonnant. On va remplacer les employés par des robots ? Oui, c'est le premier entrepôt de ce type en France. En fait, au lieu d'avoir des salariés qui courent dans des allées pour aller prendre des produits, ce sont des étagères qui sont montées sur robots, en fait, en quelque sorte. Vous voyez les robots aspirateurs ronds qu'on a à la maison. C'est des sortes de gros robots de ce type-là, des gros palais qui se glissent sous les étagères, qui les soulèvent et qui apportent ces étagères de produits sur les bords de l'entrepôt où là, vous avez des opérateurs, des personnes, qui sont sur des escabeaux et qui attrapent quasiment en vol des produits qu'ils doivent attraper. Il y a tout un signal lumineux qui leur dit qu'ils doivent prendre tel produit ou tel autre. Et donc, ça permet de ne pas avoir des salariés qui courent partout et c'est les robots qui font ce travail-là. Et pour remplacer les livreurs, est-ce qu'on aura bientôt des drones ? Alors, c'est un projet sérieux d'Amazon. Pour me rendre compte, pour le livre, je suis allé à Cambridge, près de Cambridge en Angleterre, où là, dans la race campagne anglaise, Amazon a une base de recherche et développement sur les drones. Effectivement, je suis allé faire ma randonnée là-bas et j'ai vu à un moment un drone dans le ciel et en bas, il y avait des salariés qui testaient toutes sortes de choses. Et ce qui est assez amusant, c'est que les fermiers aux alentours étaient tous de mèche avec Amazon et ils avaient signé des contrats pour, au cas où un drone s'écrase dans leur champ, qu'Amazon puisse venir le chercher, etc. Parce que tout ça est encore en test. Et donc, ces personnes recevaient par drone des bouteilles de champagne ou des iPads qui étaient en gros des cadeaux pour les rétribuer de leur collaboration. Ça s'appelle « Préparer le terrain ». Mais c'est un projet sérieux d'Amazon que de livrer un jour, plutôt dans les zones pavillonnaires, par drone. On ne va pas se retrouver en centre-ville avec des centaines de drones. C'est infernal. Les drones civils, de toute façon, vont se développer pour la police, pour les urgences médicales, pour ce genre de choses, les médicaments. Mais Amazon veut en être. Après, en ville, c'est plus compliqué. Il faut effectivement des dispositifs sur les toits, des bâtiments ou sur des grands pylônes. Mais ça aussi, ils l'ont étudié. Vous avez juste 25 secondes, Benoît Bertelot, pour me dire ce qu'a fait Jeff Bezos en 2007 avec ses serveurs informatiques. Parce que c'est surtout avec ça qu'ils gagnent de l'argent. Plus qu'Amazon et plus que la livraison. Oui, en fait, ils ont des serveurs informatiques très puissants qu'ils ont décidé de louer à d'autres entreprises qui peuvent délocaliser leurs serveurs informatiques pour faire tourner leurs services. Ça, c'est une activité extrêmement rentable. Celle qui rapporte le plus, effectivement, à Amazon. Ce qui fait que quand les gens regardent Netflix ou sont sur Waze, c'est en fait les serveurs d'Amazon qui tournent derrière. Ils sont partout dans le monde ? Ils sont partout dans le monde. Il y en a trois fermes de serveurs en France, mais il y en a partout en Europe. Ils sont tous interconnectés entre eux. C'est très secret, la localisation des serveurs informatiques. Mais ça, c'est leur première activité, en fait, aujourd'hui. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada